Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser ma collègue Cathy Apursopoli, qui pour des raisons familiales ne peut être parmi nous pour intervenir ce matin. Le 14 novembre dernier, les organisations syndicales et les collectifs des personnels de la santé étaient en grève. Devant l'ampleur de la mobilisation des blouses blanches, le Président de la République a senti la nécessité d'annoncer un plan fort pour l'hôpital. Le Premier ministre et vous, Madame la Ministre, n'avez pas fait l'économie des superlatifs. Vous avez parlé de plans de crise pour sauver un trésor national et affirmer vouloir donner un signe inédit de confiance du gouvernement envers l'hôpital public. Nous espérions qu'enfin, vous aviez compris qu'il fallait stopper la réduction des dépenses publiques. Mais nous avons vite déchanté. En définitif, il s'agissait plus de tenter d'endiguer le mouvement social en lâchant un peu de l'Est que d'apporter les réponses et les crédits à la hauteur des défis et des revendications claires et justifier des personnels. Vous annoncez une augmentation des crédits de l'hôpital de 300 millions d'euros en 2020 sur un budget de 80 milliards, alors que les organisations syndicales estiment les besoins à 5 milliards d'euros par an. Même la Fédération hospitalière de France réclame 1 milliard d'euros par an pour réinvestir. En définitive, les économies que vous avez prévues sur le dos de l'hôpital public seront juste un peu moins élevées. Mais de l'argent en plus, il n'y en a pas. Vous annoncez une prime de 800 euros annuels, soit 66 euros par mois, pour les infirmières et infirmiers, ainsi que pour les aides-soignantes et les aides-soignants, gagnant moins de 1 900 euros. Madame la Ministre, prime ne vaut pas salaire. Les collectifs interurgence exigent 300 euros de revalorisation salariale par mois pour tous les personnels médicaux et paramédicaux. Vous avez préféré cibler les personnels d'Île-de-France, alors que l'ensemble du territoire est concerné, tentant d'un même mouvement de diviser les personnels entre eux. Enfin, la reprise de 10 milliards d'euros de la dette des hôpitaux est suspendue à une nouvelle loi qui en fixera les conditions. Mais l'essentiel est déjà connu. Les établissements devront solliciter une demande de reprise partielle de dette qui se fera en échange d'un engagement contractuel avec l'État. Vous appliquez la stratégie que le FMI applique aux pays en crise. Annulation partielle de dette en échange d'une politique d'austérité en lieu et place d'un vaste plan d'investissement, pourtant indispensable. Pourtant, tous les signaux sont au rouge. En France, 6 hôpitaux sur 10 sont désormais en déficit. Et un tiers des établissements publics sont désormais en situation de surendettement, d'après la Cour des comptes. Faut-il s'étonner de l'ampleur du mécontentement, et particulièrement du 14 novembre dernier ? Je pourrais vous parler de ma région, des centaines de personnels en grève, ou mobilisés au centre hospitalier de Douai, comme à celui de Tourcoing, de Valenciennes, Lille, Soclin. Je pourrais vous parler de celui de Lens, où les urgences sont en grève depuis des semaines, de beaucoup d'autres encore. Partout, la même colère et les mêmes revendications auxquelles votre plan ne répond pas. Des moyens supplémentaires pour ouvrir des lits, embaucher du personnel et revaloriser les salaires. Vous préférez continuer à faire des cadeaux aux plus riches et faire peser l'austérité sur les plus fragiles. Qu'il s'agisse de la désindexation des pensions de retraite et des prestations familiales, de la suppression des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses, par exemple, ou de l'absence de mesures pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile, votre obstination ne fait que réduire le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Madame la Ministre, nous vous appelons à tenir compte des propositions alternatives que nous avons construites avec nos collègues députés du groupe GDR pour en faire une proposition de loi, mesure d'urgence pour la santé et les hôpitaux. Nous l'avons déposée en septembre à votre ministère et remise en main propre par ma collègue Laurence Cohen lors de notre audition par la Commission des affaires sociales. Si vous aviez pris le temps de la lire, vous auriez vu y figurer des propositions qui sont aujourd'hui les principaux sujets de revendication des personnels mobilisés comme l'augmentation du budget de la santé à hauteur de l'évolution naturelle des dépenses, la suppression de la taxe sur les salaires ou l'instauration d'un moratoire contre les fermetures de lits, services et établissements et la redéfinition des missions des hôpitaux de proximité. Madame la Ministre, écoutez les personnels qui se mobilisent comme la représentation parlementaire quand bien même elle est dans l'opposition. Cela vous évitera de défendre un PLFSS caduque car en dehors de la vraie vie. Je vous remercie.